Coucou les escrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier. J'ai reçu plusieurs, je suppose, des réponses à des échanges que j'ai faits, alors j'ai pas eu le temps. C'est vrai que, voilà, cette semaine ma collègue était en vacances, donc je l'ai remplacé. Donc c'est vrai que du coup, voilà, je n'ai pas ouvert mes courriers, même s'il y en a qui sont arrivés déjà depuis samedi. Mais c'est vrai que, voilà, quand je travaille, je pars à 7h moins le quart le matin, je reviens à 20h. Et quand je reviens, forcément, voilà, les enfants sont en vacances, ils me sautent dessus, enfin bref. Voilà, je n'ai pas pu prendre le temps d'ouvrir les courriers et de faire une vidéo. Donc aujourd'hui, je m'y attaque, je suis en congé. Je voulais vous remontrer, vous les aviez vus, pour vous dire que l'avantage d'avoir des enfants grands, c'est qu'on peut les mettre à contribution. Alors, ma fille est née, elle est allée faire 2-3 courses au Super U, elle a trouvé les mêmes stickers que j'avais trouvés dans mon supermarché Cora. Donc je pense que c'est, voilà, ceux-là, non, je ne les ai pas. J'en avais déjà pas mal, mais là, vous voyez, pour celles, les retardataires d'Halloween, parce que je vais essayer de vite, vite poster cette vidéo, vous l'aurez très, très rapidement. Et elle a trouvé aussi, au même prix d'ailleurs, qu'ils étaient à Cora, dans mon Cora, dans mon super U, donc, les petits cercueils. Voilà, donc, moi, mes créatures d'Halloween sont terminées, vous avez vu plein, plein de choses. J'espère que vous aussi, vous avez eu beaucoup de créativité, d'imagination. Mais voyez que j'ai déjà, j'en manquais pas, mais j'ai vraiment un gros stock pour l'année prochaine. Voilà, alors, le premier courrier que je vais ouvrir, j'ai ouvert juste le bord, donc c'est de Graziella, parce que je pense qu'elle attend que je lui dise que j'ai reçu son courrier, enfin, je lui ai dit que j'avais reçu son courrier, mais que, voilà, ce qu'il y a dedans me plaît, de toute façon, il va me plaire. Graziella, c'est une personne qui fait partie d'un de mes groupes Facebook, je ne sais pas lequel, et qui avait, je crois, acheté ou fabriqué une boîte pour mettre des mémoridex, et donc, elle a demandé aux filles du groupe, ben, est-ce que vous voulez m'envoyer une mémoridex, voilà, avec vos goûts, et en échange, je vous en renvoie une. Bon, j'ai l'impression que, vu la grosseur du paquet, que c'est un peu plus qu'une mémoridex, ce Graziella. Alors, donc, je lui en avais envoyé une sur Halloween, donc elle m'a renvoyé aussi sur le même thème. Et puis là, encore temps, Halloween n'est pas passé, donc je vais vite, vite poster cette vidéo pour que ça tombe, que ça a le plus vite possible. Alors, est-ce qu'il s'ouvre ? Ah oui, elle a mis un scotch. Alors, donc, elle m'a envoyé, donc, une mémoridex. Allez, même tampon que moi, je vois. On a beaucoup de stickers, ce semble, là-bas, c'est vrai, pardon, désolé pour le bruit. Alors, donc, Graziella, qui vient du 07, c'était son anniversaire, il n'y a pas longtemps. J'aime les trucs de filles. J'aime les trucs de filles, ben voilà, donc elle m'a fait une magnifique mémoridex, donc Halloween, très chouette. Et puis, elle m'a fait une happy enveloppe, voilà, je la montre, avec plein de petites choses dedans. C'est chouette, ça, c'est une ATC. Ah oui, mais ce papier-là, je l'ai, en fait, hein, je l'ai, je pense qu'on a été le même fournisseur, le même ruban, je l'ai aussi. Alors, elle m'a fait une ATC, chat fait peur. Ouh, très subtil, le petit chat fait peur. Voilà, je vous la montre. Superbe. Je l'ai, ce papier, hein, c'est vrai qu'on doit... Ah, mais elle m'en a fait une autre ! Halloween ! Alors, je les enlève du petit papier, je vais récupérer les petits papiers, parce que je vais les mettre dans mon petit carnet, donc je l'ai, ce papier. J'ai un peu de mal à l'utiliser, parce que je le trouve tellement beau. Elles sont très chouettes, les ATC. Bravo, merci, c'est super, je ne dis pas pourquoi, je dis bravo. Je suis un peu fatiguée, hein, je ne vous gâche pas que... Voilà, après mes journées, grosses journées de travail, là... Et là, elle m'a fait un badge, avec le tampon, un tampon, voilà. Farce ou friandise ? Très chouette, bah ça, je vais peut-être le prêter à mes enfants pour demain. J'ai ma fille aînée qui ne fait pas Halloween, mais qui va, je crois, faire le planton pour accueillir les enfants. Elle m'a mis des petites étiquettes avec écrite Halloween, donc ça, je vais les mettre de côté dans ma boîte pour m'en servir l'heure. L'année prochaine, elle m'a dû faire une petite carte, des petites choses, des petites pailles, je vais peut-être les laisser dedans. Voilà, un joli, très joli ruban, avec des petites citrouilles, là. Et bah, c'est super chouette, regardez, là. Elle m'a mis des petites étiquettes avec des attaches parisiennes noires et blancs, noires et non, 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 orange et noir. Et puis plein de tags, d'étiquettes, chouettes. Ça, c'est un petit marque-page. Voilà, très joli. Bah, c'est très... Et enfin, la carte, en dernier, donc la carte. Pareil, c'est pas grave, hein. Alors, je vous la montre. Voilà, très joli, jolie couleur d'Halloween. Donc, ça y est, j'ai fini. Bah, oui, mais t'étais pas obligée. C'est vrai que si t'as... Toutes les filles, quand t'as envoyé une hémodex, t'as envoyé un petit envoi comme ça, effectivement, ça prend du temps, hein. J'espère que t'as pleuré, moi. J'adore Halloween. Ah, oui ! Ah, alors, Graziella... Eh bien, t'as bien fait de me le redire, effectivement. Graziella, c'est à toi que je dois envoyer la carte 53. Tu m'avais demandé. Oui, 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 t'as raison. Eh bien, écoute, y'a pas de soucis. Tiens, regarde. En plus, ma fille est allée chercher. C'est dommage, elle est à la poste ce matin, mais elle m'a ramené des timbres. Je vais te mettre la carte 53... Dans une petite enveloppe. Et je te la poste aussitôt, là, que j'ai fini. Je t'envoie la carte 53. Effectivement, celle qui te manquait et que moi, j'avais en double. Super, voilà. Eh bien, écoute, je te remercie, Graziella. C'est très, très gentil de ta part. Après, j'ai reçu une lettre. Donc, je l'ai ouverte parce qu'il n'y a pas de nom ni rien. Donc, je ne savais pas du tout qui me l'avait offerte. Alors, je vais vous la montrer. Une jolie petite carte. Voilà. D'Halloween, toute simple. Et puis, en fait... Et puis, en fait, un peu de vélo-vril. Voilà. En fait, c'est Betty de la chaîne Scrap Suite qui me remercie d'avoir participé à son concours. Si vous... Betty de la chaîne Scrap Suite a lancé un concours sur le thème Halloween, automne, je crois. Et je lui ai envoyé un de mes petits... De mes petits cercueils que j'avais faits. Je vous remettrai en I que j'ai fait mes premiers essais en mix média. Voilà. Donc, ça lui avait bien plu. Elle a reçu plein, plein, plein de choses. Et elle m'a renvoyé tout de suite une petite carte de remerciement qu'elle a fait, voilà, pour avoir participé à ton concours. À son concours, voilà. Bon, enfin, ceci dit, Betty, je veux gagner le premier lot, hein. Voilà. Ben, on verra, hein. C'est pas tout de suite encore. Après, j'ai reçu... J'ai reçu une carte... Enfin, une lettre de Evelyne qui habite Pornic. Alors, Pornic. Une grande histoire, ça, hein. Elle m'a envoyé une carte postale. C'est chouette, hein. Voilà. Je vous la montre. Donc, Pornic, c'est la Bretagne, hein, pour celles qui ne sauraient pas trop où ça se situe. Alors, je fais attention maintenant. Parce que mon mari, vous savez, est breton et c'est compliqué. Elle me met une de tes fidèles abonnés. J'ai participé à ton concours. Tu parlais des vacances à Pornic. Et voilà, je t'envoie cette carte de Pornic qui te rappelleront peut-être des souvenirs. Vous renouveler ma demande d'échange d'ATC ou Memoridex. Et bien, écoute, ben voilà, vous allez m'obliger à faire du courrier cet après-midi, les filles. Donc, j'ai fini toutes mes lettres de remerciements pour celles qui ont participé à mon concours. Donc, je vous ai dit, ma fille les a postées ce matin. Donc, vous allez les recevoir. Et bien, écoute, il n'y a pas de souci. Je vais, en même temps que je réponds à Gratzella, je vais t'envoyer une petite ATC Memoridex. Je vais regarder ce qu'il me reste. Oui, il m'en reste. À toi, Evelyne. C'est très gentil de penser à moi. Alors, je me suis fait engueuler. Il faut que je vous dise. Je me suis fait engueuler parce que l'autre fois, j'ai dit que j'étais allée en vacances à Pornic. Pas du tout. Je ne me rappelle pas. J'ai envoyé un petit message à mon mari tout à l'heure pour qu'il me redise c'était quelle ville. Ce n'est pas Pornic. Moi, j'y suis déjà allée. Mais non, nous, on était vraiment en haut de la Bretagne. C'est-à-dire que mon mari est d'à côté de Saint-Brieuc. Binique. Voilà. Donc, on est allé autour de Saint-Brieuc. Alors, je vous dirais que moi, les noms, c'est trop compliqué. Puis en plus, Plouf Fragant, tout ça. Je me laisse... En fait, je ne conduis pas là-bas parce que lui, il est né là-bas. Donc, c'est vrai que je ne fais pas trop attention. Donc, ce n'est pas Pornic. Mais, ceci dit, on ira peut-être un jour parce que c'est à côté de Nantes. Mais c'est vrai que toute sa famille est au nord. Donc, vraiment, voilà, Saint-Brieuc, autour de Saint-Brieuc. Voilà. Mais, ceci dit, ça a l'air très joli, Pornic. Il y a une ville qui ressemble. Donc, il m'a dit, tu as dû confondre avec Binique, peut-être. En tout cas, la plage de Binique, ça, je m'en rappelle parce qu'il y avait une super plage. Et on a passé... C'est la première... Une des premières fois où on est allé dans l'eau parce que, je ne sais pas vous, mais nous, on ne retourne pas très souvent. C'est-à-dire, on essaie d'y aller le plus souvent possible, mais on n'y va pas tous les 15 jours en Bretagne. Donc, quand on va en Bretagne, en fait, entre la famille et puis les copains, on ne fait que manger. Donc, il a fallu que je me batte pour quand même pouvoir aller un peu à la plage. Un peu plus, je n'allais pas voir la mer, quoi. Aller en Bretagne sans voir la mer. Alors, j'ai reçu une autre carte que, du coup, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir parce que, ben, voilà, je crois qu'on l'a reçue hier. On ne devrait pas travailler, en fait, hein. Il faut un peu compliquer. Ouh, j'espère. Ouh, un joli fantôme. Alors, elle ne m'a pas mis son nom derrière, donc je ne sais pas de qui. De qui c'est ? Oh, ben, regardez, quand je vous disais des petits... Oh, c'est joli, ça. Ces petits cœurs. Alors, c'est Gervaise qui m'écrit une petite carte. Ben, c'est gentil. Euh... Ah, elle a bien aimé mes memories d'ex-violette. Elle me remercie de toutes ces idées et de ce partage. Ben, écoute, Gervaise, je suis très contente, si ça te plaît. Il n'y a pas... En plus, tiens, regarde, je vais pouvoir récupérer ton timbre, Gervaise. C'est pas beau, ça ? Eh ben, écoute, Gervaise, je te remercie de ta petite lettre, hein, de m'envoyer. Et s'il m'en reste, j'aurais pu t'en envoyer une, mais je te laisse m'envoyer ou me mettre un petit message. Je ne sais pas s'il me reste... S'il m'en reste... Alors, attendez, je vais regarder parce que l'Halloween est terminée. Si, si, il m'en reste. Il m'en reste. Vous voyez, ça, c'est tout ce qui me reste. Je reviens. Alors, il m'en reste, Gervaise, hein. Donc, comme il m'en reste... Et puis, j'ai aussi encore des petites ATC Halloween, donc j'en aurais assez pour les autres filles qui m'ont demandé. Il m'en reste, Gervaise. Donc, bah écoute, mets-moi un petit message, voilà, sous cette vidéo, pour me dire que je ne me trompe pas, que c'est bien Gervaise. Ou Germaine. Je ne sais pas, je pensais que c'était Gervaise. Je vais regarder, hein. En tout cas, mets-moi un petit message, hein. Et puis, je t'en envoie une de Mémoridex, hein, si tu veux, voilà. Parce que l'Halloween va être terminée, on va attaquer Noël, donc je ne vais pas les garder jusqu'à l'année prochaine. Donc, si ça peut te faire plaisir, voilà, sa petite carte qu'elle m'a envoyée, super gentille. Des petites découpes en noir et blanc. Alors, il y a plein de petites choses. Je ne vais pas vous les détailler, je regarderai ça tranquillement. Il y a des petites ombrelles, je vois. Je vois un chien. Oui, des chiens. Oh, un tekel. Regardez, des tekels. Oh, ma grand-mère, elle a un tekel. Oh, c'est horrible, ce chien. Maintenant, ce n'est pas horrible. Je suppose que tu as un tekel si tu as une daïe tekel. En fait, comment il s'appelait d'ailleurs ? Il nous a traumatisés toute l'enfance, ce tekel. Parce qu'il avait sa place sur le canapé. Il devait s'asseoir à tel endroit, tel machin. On n'arrêtait pas de le persécuter quand j'étais gamine avec mes cousines. Je ne sais plus comment il s'appelait. Mais c'était la prunelle de mon grand-père et de ma grand-mère. Elle m'a fait un petit trombone avec un petit fagnon, un grand fagnon. Très, très chouette. Et puis, en plus, il y a des petits trombones là. Et puis, elle m'a fait des petits cœurs. Ça, c'est très joli. Ça, je vais pouvoir m'en servir pour les fêtes de fin d'année. C'est très chouette. Je te remercie. Je crois que c'est Gervaise. Écoute, mets-moi un petit mot et je t'envoie une Memory Dex. D'ailleurs, en parlant de Memory Dex et d'ATC, j'ai eu plusieurs fois des filles qui m'ont demandé. Alors, j'en ai même qu'il y a des enveloppes qui sont en attente. Je voulais aussi vous redire. Si jamais vous voulez que je vous fasse un échange avec vous. Maintenant, je vais être un peu plus disponible quand je vais avoir fini mon swap de Noël. Je ne vous en reparlerai, mais c'est vrai qu'il me prend un petit peu de temps. Il me faut que vous m'envoyez un mail. Voilà. Moi, je vous envoie mon adresse. Vous m'envoyez votre ATC. Et en échange, je vous en renvoie une. Je ne le fais pas. Jamais en premier, parce que, ben, voilà. Vous le saurez, les filles, les nouvelles, surtout les petites nouvelles abonnées. Le monde du scrap n'est pas le monde des bisounours. C'est-à-dire que, ben, voilà. Moi, j'ai eu plusieurs fois. J'ai même, je vous dirais, une boîte avec plein d'embellissements plâtre qui étaient prêts à partir. Et je n'ai jamais eu de nouvelles de la fille, en fait. Où j'ai envoyé, on faisait des échanges sur un groupe. Alors, même des groupes où vous avez des filles qui sont, même, voilà. Moi, je n'ai pas de groupe sur Facebook. Mais vous pouvez faire partie d'un groupe qui est très sérieux. Et vous avez des filles qui ne sont pas honnêtes. Voilà. Donc, si vous voulez faire des échanges, vous m'envoyez un mail. Je vous envoie mon adresse postale. Vous m'envoyez votre ATC, votre ATC ou votre mémo iridec. Enfin, ce que vous avez envie d'échanger. Et moi, en échange, je vous réponds et je vous l'envoie. Voilà. Je fonctionne comme ça maintenant parce que, voilà. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Et voilà. Et ce n'est pas cool, je trouve. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Voilà. Ceci dit, alors, j'ai reçu un colis. Je ne sais pas qui c'est. Parce que ça a été envoyé. Il n'y a que mon adresse. Alors, je vais regarder ça. Oh là là. Alors, je n'espère pas que c'est de celle que je pense. Mais bon, je vais. Je ne sais pas. Vous savez que j'ai un bout. Alors, je vais regarder. Vous savez que j'ai un distributeur. J'espère que ce n'est pas toi. Alors, pourquoi j'ai reçu cette petite boîte qui est très, très jolie, somme toute, avec ce beau fantôme. Et plein de découpes. Ah, je l'aime bien. Celle-là, je ne l'ai pas, la petite sorcière et tout. Happy Halloween. Ah, il est chouette. Regardez. Cette découpe. Happy Halloween. Très chouette. Pour l'année prochaine. Alors, ah oui, non. Voilà, moi, je suis... C'est Karine. Alors, que je regarde. Je suis un peu perdue. Comme vous ne mettez pas votre nom, je n'ai pas le temps de préparer. De me rappeler qui vous êtes et tout. Karine, on avait fait un échange, il me semble. Karine. Voilà, je la retrouve dans Messenger. Oui, effectivement. Voilà. Donc, du coup, je devais lui envoyer une Memory Dex et elle m'a renvoyé une Memory Dex. Voilà, c'est ça. Je vais y arriver, parce que je suis perdue. Karine, tu ne m'as même pas mis ton nom derrière l'enveloppe, alors je ne savais pas. Voilà, donc elle m'a fait garder une Memory Dex qui est très chouette. avec des magnifiques petits fantômes, là, en strass. Il y en a un, par contre, qui ne cherche qu'à s'envoler. Donc, je vais peut-être le recoller. Il devait être coincé dans la toile d'araignée. Je vais le recoller, je vais le poser là. Elle m'a mis plein de petites découpes. Alors ça, elle est magnifique, cette découpe, hein, vraiment. Je vais super, elle est super. Plein, plein de petites découpes. Un Thank You. Très chouette. Oh, des bonbons. Elle a des... Un Dai bonbon. Très chouette, hein. Merci. Je n'arrête pas de dire, c'est chouette. Elle m'a... Ah, ben voilà sa petite carte. On va y arriver avec plein de tamponnage. Et puis, pourquoi tu m'as mis tout ça ? Ah, et puis... Bon, alors je vais regarder la petite carte. Je vais aller dans l'ordre, parce que sinon, elle m'a fait une carte Checker. Voilà. Très jolie. Très pailletée, hein. C'est un Halloween pailleté. Voilà, elle a adoré mon envoi. Ben écoute, j'espère que le mien te fera plaisir. Elle est... Eh ben, c'est très chouette. Elle a mis des petites araignées. Si j'en avais plein, je n'en ai pas mis. C'est vrai trop, cette année. Elle a fait une... Voilà, une Checker avec... Un fantôme, en fait. Ben, c'est chouette. C'est... C'est un... Un Halloween... Peps, Karine, hein. Avec des paillettes. Tu m'as mis plein de petits tamponnages. Oh, elles sont chouettes. Je n'avais... Oh, c'est chouette. Ben, dis-moi, je sais ce que je vais faire ce soir. Je vais m'amuser à découper. Que vous me montrez. Oh, c'est chouette. Des petits fantômes et tout. Eh ben... Vous savez que j'adore faire ça. Hein, vous allez avoir une vidéo qui va bientôt sortir. Sur la colorisation. Comment je colorie au crayon de couleur. Ainsi que le détourage. Parce que c'est vrai qu'il y a des filles qui ne le savaient pas. Et puis, tu m'as mis plein de washi. On n'a jamais assez de washi. Des filles. On n'a jamais assez de washi. Eh ben, écoute, c'est super. Merci, hein. Et puis, une petite daille, je crois. En fait, je crois que je les ai. Mais je ne m'en suis jamais trop servie. Tiens, il faudra qu'on se lance un défi. Je ne sais pas si je l'ai ou pas, celle-là. Mais je ne m'en suis jamais trop servie. Il va falloir qu'on regarde des attaches parisiennes. Alors ça, par contre, j'adore ça. C'est chouette. Mais je trouve ça tellement beau que j'ai du mal, là, des fois, à les utiliser. Et puis, un petit ciseau cranteur. Alors, je ne m'en sers pas trop, Karine. J'en ai plein. Mais je n'en ai pas plein. Je les ai donnés à ma fille. Donc, si tu me permets, je lui donnerai celui-là aussi. Comme ça, elle sera toute contente. La petite de 12 ans, elle a... Sinon... Et puis, surtout, tu m'as fait... Attention, je l'ai des meilleures pour la fin. Il faut peut-être que j'accélère un peu. Tu m'as exactement ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ah ! Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que ma fille m'avait acheté le petit cercueil qui servira l'année prochaine. Et bien, Karine, elle l'a eu d'avance. Elle l'a colorisé en violet. Elle l'a mis plein de tamponnages autour. Avec plein, toujours plein de petites strass. Et puis, il y a quoi à l'intérieur ? Oh là là ! Oh ! Alors, elle m'a mis, bon, des carambas. Bon, ça, je vais peut-être... Peut-être pas dans... Je vais les mettre de côté. J'ai une boîte à côté, hein, où les enfants... Surtout mon fils, hein. Et puis, plein d'attaches parisiennes. Et puis, plein de petites araignées. Chouette. Il va falloir que je... Ou je fasse le tri. Regardez. Très, très chouette. Alors, je vais mettre les petits bonbons tout de suite. Hop ! Il y a une araignée qui s'est sauvée. Et puis, je vais faire le tri. Et bien, très chouette. Voilà. Son petit cercueil. Et bien, écoute, je te remercie, Karine. Vraiment, tu nous as... Voilà. Les dernières créées d'Halloween, je pense, que je vais recevoir. Et qui sont un Halloween très punchy. C'est très chouette. Tiens, je vais recoller tout de suite. Je l'ai perdu. Ah ! Non, il est là. Voilà. Je vais recoller le petit fantôme. Et puis, voilà. Je vais vous remercier, donc, de ces gentils courriers. Je vais faire mes petits courriers tant que j'ai encore un peu de temps. Parce que, voilà. Je pense que vous êtes comme moi. Et puis, après, ben voilà. Halloween va se terminer. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes d'Halloween. Surtout vos enfants. Ramenez pas mal de bonbons. Moi, je suis déjà super gâtée. J'ai encore toujours les bonbons. Alors, il y a une fille qui m'a dit. Ce n'est pas des chocobons. Non, ce n'est pas des chocobons. C'est vrai. Les chocobons, c'est ce que j'achète à ma fille. C'est des mi-chocos que Nathalie m'a offert. Voilà. Il m'en reste encore plein. Parce que je ne suis pas une grande gourande. Puis, c'est mieux d'en manger un petit peu à chaque fois. Voilà. Je vous fais encore plein, plein de bisous. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne. Je vous remercie de tout. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que chez vous, il fait bien meilleur que chez nous. Où il y a un brouillard à couper au couteau. Mais, voilà. C'est ça. On attaque l'automne et bientôt l'hiver. Donc, c'est vrai que c'est un temps de saison. Voilà. Je vous fais plein, plein de bisous. Et puis, on se retrouve très vite. Bisous, bisous.